Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche et bienvenue sur un nouveau débrief, un débrief consacré au 16ème de finale de la piste de France, aux Egonaco et l'on a piquelé et l'Escondaco c'est un projet. Boris est avec moi, c'est toi. L'Escondaco c'est pas un projet. C'est un kiné. J'aime ton optimisme, c'est vrai qu'on a plus l'habitude, mais non, l'Escondaco c'est un kiné. Bonsoir à tous. On pourrait croire que je n'ai pas regardé le match. Je suis venu juste pour le débrief. Donc Monaco s'est incliné, 3 buts à 2, ça ne s'est pas joué à grand chose, on va y revenir. Mais effectivement, il n'a pas manqué grand chose pour que Monaco revienne dans la partie en fin de match. Une fin de match un peu folle. Qu'on espérait un peu quand même. Après un match un petit peu compliqué. Et la fin surtout d'un objectif, la fin d'une compétition. Il ne nous en restait plus que 3. C'est notamment un des objectifs très forts du club apparemment que de gagner une coupe cette année. Un objectif prioritaire fixé par exemple. Voilà, ça fait une compétition de moins, ça fait un coup psychologique face à un adversaire. Voilà, c'est une soirée un peu difficile. Oui, même s'il y a deux compétitions différentes, c'est quand même un concurrent direct dans Ligue 1. Donc oui, un adversaire direct. C'est vrai que ça peut aussi un peu atteindre la... Qu'on va retrouver au Louis II dans 15 jours. On a déjà perdu chez eux. Ça fait deux défaites en 2x3-2 d'ailleurs dans la saison. Voilà, c'est pas de très bonne augure tout ça. On va rappeler les buteurs rapidement. Donc c'est Jovetic qui avait ouvert le score d'une très belle tête sur un confrante Fabinho à la 13ème minute. Avant que Traoré à la 19ème ne vienne égaliser pour les Lyonnais. Et Mariano qui donne l'avantage à la 28ème minute. Il a ensuite corsé la marque 3-1 à la 55ème. Et Lopez a réduit le score pour la SM avec un beau but, une belle frappe de loin. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Globalement, Boris, déjà si on parle de ce match, qu'est-ce qu'on peut retenir dans un premier temps de cette rencontre, outre l'élimination ? Un match qui avait plutôt bien démarré. On ouvre le score, un début de match assez équilibré. On prend l'avantage assez rapidement. Par contre, assez vite, il y a eu un non-match. Je dirais à partir de ce but ou quelques minutes plus tard, de toute façon, on ne va égaliser. Et là, c'est vraiment un non-match de l'AS Monaco. Battu dans l'envie, battu dans le collectif, battu dans la technique individuelle, battu dans les 1 contre 1. Et ça va être comme ça jusqu'au but de Lopez qui va entraîner une réaction. Une réaction d'orgueil avec plus d'envie. Mais voilà, il y a eu deux bons tiers du match, à mon avis, qui ont été complètement loupés de notre côté. On va effectivement revenir aussi sur la composition. Jardim avait annoncé quelques changements. Pas une idée de faire complètement tourner, mais en tout cas de faire juste une petite gestion pour certains joueurs qui avaient pu enchaîner. On avait, pour les couples titulaires habituels dans les cages, c'était Diego Benaglio, dont on reparlera plus tard, mais qui est sorti sur blessure. On avait Glick, Radji dans l'axe de la défense, donc Jemerson toujours touché, c'est la charnière du moment, on va dire. Et un petit changement, puisque, en l'absence de Georges également touché après son but, on s'en souvient, face à Metz, c'est Sidibé qui est passé à gauche pour dépanner. Et Touré qui était de retour, ça fait un moment qu'il n'a pas joué Touré d'ailleurs. Ouais, je ne saurais pas te dire. Il a peut-être joué, peut-être contre Nice en coupe de la Ligue, je pense. Il a joué, parce qu'à un moment, Sidibé n'enchaînait pas trop les matchs qu'il avait eu tous les trois jours. Donc il a déjà joué cette année, il a dû jouer contre Rizer, je pense, et peut-être contre Montpellier au New Zealand, j'ai un petit trou, mais ça fait deux, trois matchs qu'il n'avait pas joué. On avait donc Fabinho, Endoram au milieu de terrain, Lopez, Baldé sur les côtés, donc à droite, à gauche, c'est plutôt Lopez à droite et Baldé à gauche. Disons que ça a pas mal lutté pendant le match, et Jovetic, Falcao devant, Jovetic un peu en 9 et demi, en soutien de Falcao. Un duo, je pense qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment, parce que Jovetic, il avait joué. Non, pas contre Gagnon, contre Calder, il y avait Karyo. C'était Karyo et contre eux. Parce que Jovetic avait joué contre Rizer, mais il n'avait pas Falcao, donc ça faisait un peu moins. J'ai le souvenir d'un match en après-midi, mais je ne savais plus contre eux. Donc ça faisait un peu moins. Toulouse peut-être, non ? Toulouse, je crois. Dites-nous sur le chat, si vous avez l'info, la doublette fameuse Jovetic-Falcao. C'était Moutinho qui avait régalé. C'est pour ça que ça commence. Je t'en souviens. Et voilà, juste un petit point sur la compo. Moi, j'étais un peu déçu de voir cette doublette Fabinho et le droit. Dans le sens où c'est deux joueurs quand même avec un profil plutôt défensif. Et sachant qu'il n'y avait pas de l'émar, déjà, ni sur la compo, ni sur le banc. Ça manque un peu le joueur créatif au milieu. En fait, on a deux ailiers plutôt de percussion. Encore peu, ils ne percutent pas forcément grand-chose. Et deux milieux plutôt récupérateurs, même s'ils savent faire des passes. J'aurais bien vu au moins un des deux entre Moutinho et Tillman. Un verre meilleur. Oui, pour moi, c'est indispensable d'avoir un joueur un peu plus dans la projection, un peu plus dans la passe. Je ne dis pas qu'on aurait gagné avec ça, mais ce n'est pas une doublette que j'aime trop Fabinho et Doran. En tout cas, ce qu'on peut constater, déjà, c'est le retour du 4-4-2. Ça faisait longtemps. Après, on a souvent ce débat. Quand Yovetic joue 9,5, quand les Mains jouent 10, est-ce qu'il y a une différence énorme ou pas ? C'est des profils un petit peu différents. Le 4-4-2 n'était quand même pas si éloigné que ça du 4-2-3, mais c'est vrai qu'on avait une vraie doublette d'attaquants. Ça faisait un moment, je ne sais pas si ce système aura marqué beaucoup de points ce soir. Peut-être pas. Après, il y a peut-être une question de relâche, une question d'automatisme. Il y a des changements. Un joueur comme Endora, par exemple, dans ce milieu à deux seulement, en tout cas, sans un relais plus bas comme Lemar, qui participe beaucoup plus à la construction du jeu qu'un Yovetic, est-ce qu'il s'est vraiment trouvé bien ? Et tu vois, en plus, la fin de match où on finit plutôt bien, c'est quand on repasse quasiment en 4-2-3-1, ou en tout cas, un des deux attaquants sortent, Gézavran. Donc, c'est peut-être sans lien de cause à effet direct, mais mine de rien, ça ne va pas forcément jouer. Je crois qu'il n'y a pas de Rigo qui nous a mis. Ah, ouais. Voilà, Adrien, mon ami, ça, c'est vrai. C'est du pas Adrien, 75 ? Il ne vient pas de Saint-Cloud, lui, par là ? Ah, non, il est en 8-4-22. Ah, il est en 8-4-22. De toute façon, il n'est plus là. Il a deux photos. Enfin, voilà, donc, on peut maintenant un petit peu parler de cette rencontre. Donc, on ne va pas forcément revenir sur le fil du match chronologique, mais sur quelques séquences, en tout cas, sur des périodes, prendre un peu ce match, un peu découper, qu'est-ce qu'on peut constater ? C'est que Monaco rentre plutôt bien dans le match, finalement, avec une première mi-temps de bonnes choses, malgré le fait qu'on soit rejoint et ensuite mené au score. Mais globalement, on a eu une équipe qui voulait tenir le ballon, qui n'a pas à chercher à attendre son adversaire, qui a essayé de porter le ballon vers l'avant. Oui, un match, comme je l'ai dit, qui est assez équilibré. Monaco rentre plutôt bien dans son match et va débloquer la situation sur un coup de pied arrêté. Mais un coup de pied arrêté, c'est une récupération assez haute du ballon. Une faute de Ferry sur Rodney Lopez qui offre un bon coup franc et ça permet à Monaco de faire basculer le match. En tout cas, faire basculer une première fois ce match. Et voilà, Monaco va tenir ce rythme à peu près, je dirais, une vingtaine de minutes. Le premier but de Lyon, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la vingtaine de minutes. Ouais, vingtaine de minutes. Moi, je trouve qu'à partir de là, ça commence à partir un petit peu en cacahuètes. Le but de Monaco est beau. Ouais, c'est assez surpris. En plus de voir Fabinho tirer. Ouais, on discutait. Et moi, je dis, Fabinho, à quelle heure il tirer pour franc ? Ça ne me semble pas être son fort. Et puis, finalement, il met un bon ballon. Je trouve que c'est surtout Jovetic qui est... La tête est très belle, ouais. Ouais, en fait, pour te dire à quel point elle est belle, j'ai cru que c'était Falcao dans un premier temps parce que je me suis dit, un coup de tête comme ça, c'est Falcao glique. Le timing, la détente, une belle détente de Jovetic. Fabinho, il n'est pas tout à fait dans la zone des décimètres. Il est assez à l'entrée, on va dire, de la zone où il y a un paquet de joueurs. Jovetic n'est pas au duel. Il n'est même pas au duel. Du coup, il est assez tranquille. Et il la met dans un nom hors de portée de Lopez. Voilà, c'est la différence. C'est-à-dire un Moutinho qui l'aurait mis un ou deux mètres avant le ballon encore. Et Fabinho qui l'a mis au bon endroit. Et voilà, du coup, là, on se dit que le match est bien lancé. Et que Lyon n'a pas non plus sa très forte équipe en face. Fekir sur le banc, avoir et sur le banc. Voilà, ça met en conférence cette ouverture du score. Et ça fait plaisir parce qu'on est plusieurs. Je ne sais pas si c'est à l'in, mais à militer un petit peu pour Jovetic. À se dire que c'est un garçon qui peut apporter des choses et donner des solutions. Il a besoin de convaincre Jardim. Mais rien d'aimer, à moins de convaincre Jardim, c'est de mettre des buts. Donc voilà, plutôt content de le voir marquer lui. Et du coup, un bon départ. Ouais, et puis bon, encore une fois, ce but, il est vraiment beau. Parce que même Fabinho, on n'attend pas forcément de lui ce genre d'offrande. Elle est vraiment très bien tirée. Ouais, c'est pas habituel. En fait, de toute façon, les deux spéciales, c'est rare que les coups francs ou les coups de piraté échappent à Lemar et Lutinho. Surtout que Fabinho, il en aura fait une autre dans le match. Il est très bel, un très beau coup franc aussi, indirect. Donc il y a peut-être, je ne sais pas, quelque chose à... C'est vrai que habituellement, en plus, Fabinho a souvent tendance, parce qu'il est bon dans ce rôle-là, dans l'anticipation. C'est un joueur qui sait anticiper, justement. C'est ça qui fait aussi une de ses forces. Il est bon pour rester en retrait sur ce genre de phase. Où s'il y a besoin d'aller couper un contre, il est capable de le faire. J'ai en tête une situation où il a essayé de couper un contre et d'après un grand. Donc là, effectivement, oui. Donc c'est même aussi le style. Mais oui, c'est pas avec théorie. C'est pas le familial, effectivement, qu'on voit, qui est à son meilleur niveau, c'est clair. Mais en tout cas, dans la théorie, oui, c'est plutôt ça. Et on ne s'attend pas forcément, du coup, à le voir dans ce rôle-là. Forcé de constater qu'il a bien fait, en tout cas. Mais voilà, après, la 20e, ça va un petit peu se gâter. Ça va un petit peu se gâter avec Lyon qui se relient, qui met un peu plus le pied sur le ballon. Et surtout, qui arrive à être très efficace. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasion. Donc ils ont quand même une belle efficacité. Bien aidé par le festival défensif monégasque qui va commencer avec un premier but et un long ballon. Alors je ne sais plus qui est à l'origine de côté droit lyonnais sur Tété, qui prend un peu Sidivé dans son dos, qui est remis sur Bertrand Traoré. Et là, Bertrand Traoré va faire voir un peu du pays à notre brave Ragi, qui ne va pas trop comprendre ce qui lui arrive, qui se prend un petit sombrero. Et qui finit avec la frappe déviée de Traoré qui va dans le petit filet de Benaglio. Donc on a un but assez agaçant. Et là aussi, c'est la deuxième fois que Ragi se faisait un peu humilié. Oui, Ragi, on en reviendra, mais un match très difficile pour le pirate. Qui est le principal responsable là-dessus. Finalement, il est mieux quand même sur un côté, Ragi. Parce que c'est moins dans le dos. Il était mieux il y a 3-4 mois, surtout j'ai l'impression. Parce que c'est à Nice, en Coupe de Ligue, il avait pas mal souffert aussi face à Saint-Maximin sur un côté. Après oui, en fait, les erreurs sur le côté explosent. Les erreurs d'un défenseur central, il y a d'autres chances que ça fasse un but. Donc c'est sûr que ça se voit rapidement. Les erreurs à tout autre poste, il y a le défenseur central, il garde un autre endroit. Du terrain, c'est un peu moins visible, mais ouais, là, Ragi, Ragi très dur, il va d'ailleurs pas finir le match. Mais ouais, il est un peu carbonisé là quand même. Il est torchon, chiffon, carpette quoi, comme dirait nos amis les inconnus. Regarde, tu as pas montré tes outils ce soir pour Ragi ? Ouais, on s'est un petit peu équipés. Je vous cache pas que ce soir, les notes, ça va saigner. On range le tas, on va le signaler ensuite comme Viness. Un contenu potentiellement offensant. Et donc en tout cas, on rejoint la poste avec ce désavantage et honnêtement... Ouais, le deuxième but du coup sûr qu'on n'est pas revenu. Et surtout qu'il y a un manque de réaction, parce qu'il y a quand même du temps entre le deuxième but et la fin de la première partie. Il y a du temps, mais on sent qu'on n'arrive pas à se remettre dans le bain, à remettre vraiment la machine en route, que l'équipe est trop passible, se laisse faire. Bah ouais, c'est le coup moral, t'as l'impression qu'il n'y a plus personne répond, plus personne est au rendez-vous. Le deuxième but est encore plus grotesque que le premier, parce que là, je dirais, c'est collectif, c'est une faillite collective. Il y a Depay qui a le ballon à l'entrée à peu près à l'angle des 6 mètres, qui est face à Almami Touré. On a l'impression qu'Almami réussit à ne pas le contenir. Puis finalement, il arrive à jouer à la faute d'Almami et de Glick qui rentrent une interception. Il y a une frappe contrée qui vient taper la barre, et derrière, il y a Mariano qui est seul. Il y a Cidibé qui dort, comme face à Metz ce week-end. Il y a, je ne sais plus quel autre joueur qui observe un peu, qui est un peu passif, ça doit être Radji. Le ballon tape la barre, ça revient sur Mariano qui est en deux temps, et avec l'aide de Cidibé. C'est Cidibé au final qui la met dans le but en plus. J'ai l'impression de revoir un peu le France-Afrique du Sud de 98, où les mecs marquent deux fois contre leur camp, des luttes un peu ridicules. Donc voilà, on se retrouve mené de 1, alors que 5 minutes avant, tout allait bien, on était en confiance. Et à partir de ce moment, il n'y a plus la lumière, il n'y a plus l'électricité, c'est fini. Il ne se passe pas grand-chose jusqu'à la mi-temps. Il y a une bonne classe de Ronnie Lopez. Qui aurait dû, on va dire, avoir un meilleur sort. Enfin, il n'est pas très vendé cage et c'est difficile quand même de rater le cadre à cette distance-là. Ouais, on sait que ce n'est pas le meilleur finisseur de l'équipe, même s'il se rattrape en demi-temps. Ça ne s'attrape pas plus tard, mais pour du beurre, malheureusement. Et ouais, là, c'est une occasion. Alors, j'ai un petit trou, je ne sais plus si c'est à demain ou si c'est un peu avant qu'il y a ce tocage. Je ne sais pas si ce n'est pas partout. C'est possible, mais ouais, elle pèse cher au final. Parce que non seulement, enfin, il la rate bien, il la met vraiment à côté, même pas cadré. Donc, je crois que c'était Keita Baldé qui avait fait un bon sens. Oui, qu'on a bien vu en première période. Enfin, en tout cas, je suis plutôt critique avec Baldé sur son niveau de performance depuis le début de saison. Mais là, je trouve que sur la première période, au moins, il est plutôt pas mal. Ouais, moi, je n'ai pas été hyper fan. Toujours un peu les mêmes, il s'entre pas mal. Je trouve que j'ai l'impression qu'il est incapable de... Enfin, Lyon à Bertrand Traoré, j'ai l'impression qu'il y a une différence assez abyssale entre les deux aujourd'hui dans la capacité à faire des différences, d'éliminer ce vis-à-vis. Bertrand Traoré, pour moi, a fait beaucoup plus de mal à se libérer que Keita Baldé a pu en faire à son latéral. Moi, je trouve que c'est encore assez insuffisant, ce que j'ai vu ce soir. Et la deuxième période ne va pas beaucoup mieux commencer, puisque là... Puisque là, nous, on va prendre le large et on va encore... Alors, la deuxième mi-temps, on va très mal commencer, puisque Diego Benavid sort aussi, effectivement. On l'avait vu très vite dans le match, que c'était... Déjà, il ne tirait plus les 6 mètres. Voilà, c'était Glic. Là, tout de suite, ma réaction, c'est... Putain, c'est Cédoci sur le banc, quoi. C'est-à-dire que Cédoci, moi, j'ai un peu l'image d'un emploi fictif, en fait. Le mec qui est là un petit peu pour mettre l'ambiance, la boue, la facette dans le vestiaire, faire les blagues et tout. Et alors, sûrement que Soubazic, on s'est dit, on ne va même pas le mettre dans le groupe pour pas du tout pomper d'un flux nerveux qui reste bien tranquille chez lui. Et du coup, voilà, le regard de la médaille, c'est... On se retrouve avec ce garçon que finalement, on ne connaît pas parce qu'on ne l'a quasiment jamais vu en pro, en fait. Qui était encore invaincu avec le meuble ASL. Ouais, il a joué une mi-temps, ils ont peut-être joué une mi-temps à Rennes, et ça, à mon avis, c'est tout en pro. Et je m'étais aussi posé la question, pourquoi Baddi Achille n'est pas là, parce qu'il semblait qu'il était quand même censé être devant Cédoci dans la hiérarchie. Et le crack Baddi Achille, d'après certains, qui est censé remplacer Soubazic à terme, qui est là, même pas sur le banc. Je pense que j'aurais trouvé plus intéressant de voir dans cette situation. Voilà, je serais dit que Cédoci ne va pas être si catastrophique de ça, par ailleurs, mais bon, ça n'aide pas à être confiant. Mais j'aurais bien aimé qu'on voit davantage le but, en tout cas un peu mieux, parce que je trouve que sur le but, il n'est pas totalement blanc-bleu. En fait, il a une gestuelle qui est hyper bizarre, je trouve, sur lui. Après, il se fait fusiller dans les cimètres et honnêtement, c'est difficile de le reprocher, mais on n'a pas l'impression d'un gardien de but. On a absolument l'impression que c'est les gardiens de but de CFA. Oui, voilà, c'est devenu normal, je ne me faisais rien. C'est qu'on avait un gardien de CFA. Et qu'ils ne sont capables de ce pas, qu'ils ne prennent pas les buts à chaque fois. Mais en même temps, la CFA, c'est son niveau. Il ne faut pas se leurrer. Il a le niveau de la CFA. Peut-être encore. Peut-être encore. Oui, on ne peut pas lui imputer le but, mais c'est vrai que la gestuelle, on se dit… C'est vrai que la réalisation, on préfère se concentrer sur le déplacement de Mariano, qui était plutôt bien en plus, et qui se fait oublier de Sidibé. Parce que le déplacement de Sidibé, une caméra fixe suffisait. Voilà, parce qu'on voit Sidibé, en plus, ce qui est terrible pour Sidibé, c'est qu'on le voit, alors que l'action est en train d'arriver sur lui, on le voit tourner la tête vers l'arbitre de touche pour faire signe comme ça, et donc plus de contact visuel avec Mariano. Ça, c'est quand même hallucinant. Théa Libre, ça fait… C'est dingue, ça. Ça fait trois buts en deux matchs, en fait, quasiment, où il oublie un attaquant complètement, et il est complètement statique durant toute l'action. C'est un bon centre, et c'est un très très bon centre de Bertrand Traoré, parce que je crois en plus, c'est un centre… C'est un ballon qui n'est pas à terre, il le prend quasiment de demi-volée ce ballon, en fait, de Bertrand Traoré, et il le met dans une zone, et où Mariano est complètement… Il y a du monde en plus, parce que je crois qu'il doit être 3 ou 4 pour 1. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres Lyonnais dans la surface, mais voilà, Radji et Sidibé ne sont pas au contact. Mariano, on sait, c'est un des très bons buteurs de Ligue 1, il ne faut pas lui laisser des opportunités comme ça. Il fusille complètement ses tout-ci. Là, 3 à 1, bon, on commence à remballer, il n'est pas mal. Oui, et puis finalement, entre la 55e et la 71e, c'est-à-dire qu'au moment où le jeu, il ne se passe rien, strictement rien. Moi, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Une seconde, je me dis… Je sais faire réflexion que j'espérais que Jardim allait faire des changements, mais presque plus pour la forme, pour essayer quelque chose, pour essayer de rentrer un joueur qui allait mettre un peu d'impact, qui allait essayer quelque chose. Et dans le fond, qu'on était dépassé d'un point de vue collectif, Lyon, on maniait beaucoup mieux le ballon que nous, on avait des meilleures séquences, c'était dangereux en compte. Et moi, j'avais l'impression qu'on était beaucoup plus près d'un 4-1, d'un 3-2 à ce moment-là. Et j'avais presque peur qu'on soit près d'une avec, en plus, ses dossiers qui ne me rassuraient pas. C'est sûr que c'est toujours un petit peu pareil. On a une équipe qui a souvent tendance à jouer, parfois, plan-plan, qui n'est pas beaucoup de vitesse dans son jeu, dans ses phases offensives, à moins dans une phase de transition ou de contre, encore que cette année, c'est beaucoup moins vrai que l'on dernier. Mais c'est vrai qu'on a du mal à aller de l'avant et sur des attaques placées. On a aussi des difficultés. On a laissé Lyon gérer sans les mettre vraiment en danger. Et puis, on a l'impression qu'il n'y a pas de révolte. Ça va venir, mais ça va venir un peu tard. La révolte, à l'impression, ne vient pas naturellement. Elle va venir parce que, presque par hasard, on va réussir à enfin enchaîner une bonne action. Une vraie belle action construite qui se finit par un but. Et là, il y a un déclic de dire, il y a peut-être la place. Il y a peut-être moyen de faire un peu mieux que ce qu'on fait depuis un moment. Mais voilà, c'est un déclic qui doit venir, à mon avis, bien avant. Et moi, j'ai eu vraiment rapidement le sentiment que les joueurs avaient complètement renoncé, complètement rendu les armes. En disant, on n'a pas les armes en fait. On n'a pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne trouve pas la clé. Et du coup, pas plus d'engagement que ça. Mais c'est un problème aussi. C'est vraiment un problème d'état d'esprit. Un problème de fond de jeu ou de collectif. T'as l'impression qu'à la moindre adversité, au contraire, la machine s'en est et qu'il n'y a plus personne. Et même, ce qui m'a gêné aussi, c'est de voir qu'en seconde période, au début de la deuxième période, on n'est pas capable, par exemple, de tout de suite remettre le pied sur la tête de jeu. Parce que, voilà, on ne sait pas si cette équipe a vraiment envie de jouer, si c'est une équipe un petit peu de... Alors, des fois, pour reprendre une moquerie, on va dire, des supporters en niçois, on a une équipe de princesses. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on la joue Starlet et qu'on n'ose pas mettre le cul par terre pour aller se défoncer. Et c'est assez gênant parce que même il y a deux ans, quand même, il y a deux ans, on fait une saison assez pourrie, même dans le jeu ou quoi. Il y a quand même, des fois, des moments où on sent que cette équipe, elle a envie de jouer, ou en tout cas, elle met de l'intensité. Là, il y a des matchs où on n'en met pas du tout. Alors que le fond de jeu est meilleur, quand même, je trouve. Parce que je ne trouve pas que le fond de jeu soit même catastrophique. Ça, si on n'est pas tout à fait d'accord, mais je trouve que ce n'est pas non plus totalement catastrophique. Moi, je n'ai pas vu grand-chose dans le jeu ce soir. Il y a à partir du moment où on va mettre le deuxième but, là, je trouve que ça a été mieux derrière. Mais c'est un peu le côté à l'abordage. C'est un peu comme la fin du match à Nice où on est nul tout le match contre Nice. Et puis, à la fin, on se réveille, on se dit, l'équipe en face, un petit peu psychologiquement recule aussi. Il fait un peu l'erreur et nous, on arrive à se remettre dedans. C'était un peu la même chose contre 3 aussi, il y a un petit moment. Mais le reste du match, moi, je trouve qu'on n'arrivait pas vraiment... Enfin, jusqu'à ce but, je pense qu'on serait quasiment pas d'occasion. On va s'en créer sur la fin du match. Mais voilà, moi, je trouve que dans le jeu, c'est assez pauvre. On avait une équipe qui avait un peu tourné, mais on avait une équipe quand même priori sérieuse sur le papier. Voilà, il n'y avait pas Lemar, il n'y avait pas Moutinho. Mais en face, il n'y avait pas Fekir ni Award. Donc, pour moi, ça devait à peu près se valoir et on devait faire mieux que ce qu'on a montré dans le jeu. François Dimolet qui dit que le dernier quart d'heure masque la vraie valeur de notre équipe. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse ? Est-ce que finalement, cette équipe n'est pas capable de faire ce qu'elle fait dans le dernier quart d'heure ? Simplement, il lui manque, je ne sais pas, la constance pour le faire sur un match. Alors, qu'est-ce qu'il manque pour réaliser ça sur un match ? C'est un peu l'inverse. L'année dernière, on démarrait très fort et on arrivait à se prendre les matchs faciles en fin de compte. Et là, cette année, on galère plus parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas cette intensité-là en début de match. Et ça, je pense que ce n'est pas seulement une question de collectif ou en tout cas de tactique. C'est une question d'avantage, d'état d'esprit. C'est-à-dire d'avoir une équipe conquérante qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'aller marquer des buts. Et on a vu l'an dernier, ça marchait très bien. Au-delà des qualités individuelles des joueurs, mais ça marchait bien. Et là, cette année, c'est vrai qu'on sent moins cette... Une qualité un peu supérieure. Oui, en Coupe de la Ligue, on s'est facilité tout de suite la rencontre en marquant dès le long terme de match. On marque d'entrée match, mais on ne tient pas l'avantage très longtemps. C'est pareil ce soir. Conte Metz, mine de rien, il revient mal demain aussi. Conte Nice en championnat où le score, il revient. On n'a plus aussi cette capacité à tenir des résultats comme on le faisait l'an dernier. Donc, il y a une qualité un peu moindre. Enfin, on a quand même perdu des joueurs de qualité. Maintenant, pour moi, elle ne suffit pas à expliquer cet écart. Je pense qu'il y a une question d'état d'esprit, de dynamique, de confiance en fait. Je pense que le parcours en Ligue des Champions a fait beaucoup de mal. Quelques matchs de championnat aussi. Et voilà, on a du mal. On sait que le contexte n'est pas forcément favorable. La ferveur, les joueurs... Voilà, l'élimine du système de transfert fait qu'il y a des joueurs qui savent que dans 3, 4, pendant 6 mois, ils vont quitter le navire. Du coup, les autres savent aussi que les bons joueurs ne sont pas destinés à rester. C'est vrai que certains, en plus, ont la sensation, que ce soit un type comme Fabinho ou quoi, d'être un peu dans une fin de cycle pour eux. Ouais, t'as l'impression qu'ils attendent un peu la fin de saison et qu'ils expédient les affaires pour eux. Cette fin de cycle même, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir faire mieux finalement que ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est vrai que c'était exceptionnel l'an dernier, que sans doute Monaco ne vivra peut-être pas ça pendant un moment, ou en tout cas pas avec de tels résultats et une telle démonstration justement de force. Peut-être qu'ils ont le sentiment qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient à Monaco, donc ça peut expliquer une baisse de motivation. Maintenant, c'est un peu de mal, parce qu'un grand joueur, ça se voit justement la capacité à répéter, la performance d'une saison à l'autre en dépit de… Je pense qu'il y a une baisse de motivation parce que les objectifs sont plus les mêmes que l'an dernier, et je pense même nous, on en a discuté, même nous une deuxième place, ça ne nous fait plus vraiment bander. Enfin, même si on sait qu'à l'échelle de Monaco, ça reste une belle performance, et quand on a été champions, qu'on a vécu la saison qu'on a vécu l'an dernier, élimination en phase de poule, deuxième place, et vite fait des parcours en groupe national, ça nous fait parler pareil, ça doit être pareil pour les joueurs, comme on a vécu une adrénaline après l'an dernier, je pense qu'il y a des problèmes pour se motiver aussi. C'est bien possible, mais il y a quelqu'un qui nous dit, en tout cas qui trouve Roni Lopez impliqué, c'est vrai c'est un des joueurs quand même qui lui, il n'était pas là l'an dernier, donc je pense que oui, il est plutôt… L'an dernier on avait des joueurs qui étaient impliqués et qui étaient excellents. Voilà, Roni Lopez fait partie de ces joueurs l'iré prochain, Falcao aussi, Glick, probablement, je parle juste vraiment dans l'état d'esprit, moi j'ai toujours trouvé que Lemar répondait bien aussi, mais au-delà de ça, ça se complique assez vite. Il y a une chose, il y a l'état d'esprit dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi quand même le niveau technique. Ça c'est quand même un autre point de débat quand même, parce qu'il y a quand même des faiblesses, des carences à ce niveau-là, avec… Alors, il ne me semble pas que ce que veut mettre en place Jardy en termes de jeu soit ultra compliqué, mais voilà. Marquer un but de plus que l'adversaire. Oui, c'est vrai que c'est la déclaration un peu à importe pièce, un peu… Ouais, je suis bien content de ne plus avoir à faire des brefs sur ça quand même. Mais c'est vrai que c'est pas… c'est surtout un manque de… de propreté technique, tout simplement. Je veux dire, quand il y a un échange, un jeu à trois, un triangle à trois avec… Quand la finalité c'est de mettre un ballon dans la profondeur sur le mec qui est sur le côté, et qu'on n'est pas foutu de la mettre correctement, c'est pourtant… c'est pas non plus… on ne monte pas la lune là. Je pense qu'une différentielle technique, il est surtout sur les ailes, où… enfin, j'en discutais pareil pendant le match. On a des joueurs qui sont quasiment incapables d'éliminer leur vis-à-vis en 1 contre 1. Le plus apte à ça, ça doit être Rachid Ghezal, qui est sur des crochets parfois, mais un peu en disculpé l'intérieur. Ouais, c'est pas un dribbleur en plus. Ouais, voilà. Quand l'an dernier, on avait Bernardo Silva-Lemar qui faisait des différences très très importantes. Et sur ces deux postes-là, parce qu'après, au milieu, Fabinho était déjà là en dernier. Il est moins bon, mais la technique, il l'a. S'il l'a fait en dernier, il doit être capable de le refaire. En même temps, il n'était pas à ce soir, mais il y a Moutinho qui est censé avoir un bon bagage technique. Il y a Betis qui jouait ce soir également. Donc, oui, on a perdu un petit peu, ça c'est sûr. Mais je veux dire, Lyon, Laure Zellier, c'est Bertrand Traoré, même si ce n'est pas, c'est un peu des tout-droit aussi. Mais voilà, ils arrivent à faire des choses peut-être un peu plus... Même dans leurs jeux basiques, ils arrivent à bien le faire. Et voilà, à mettre en difficulté 90% de l'équipe de Ligue. C'est comme ça en tout cas, ça n'a pas tourné notre faveur, surtout nous avons avec la fin de match. Puisque là, on s'est un petit peu réveillé après leur éduction de Ronny Lopez, qui était un beau but. Si on revient un petit peu sur ce but, il y a un bon centre de Jovetic. Jovetic qui donne à Keita Balde. Voilà, c'est une des rares, une des seules même actions vraiment construites sur ce... Oui, parce que déjà, même avant que la balle arrive sur Jovetic, ça combine plutôt pas mal pour aboutir sur ce côté gauche. Maintenant, c'est vrai, on remarque pas toujours, mais on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, il y a quand même des buts aussi, avec des vraies séquences construites. Je me rappelle, je me souviens, je me demande si c'était pas contre Angers, quand on avait fait ce débrief là, où j'avais ressorti tout le déroulé du but. Notamment en statistiques, et en fait, tous les joueurs, même Subasic, avaient touché une balle. Donc ça veut dire qu'il y avait une vraie construction, un vrai espace de possession de plus d'une minute, qui avait abouti quand même à un but. Les ralentis font qu'on se concentre en arrière sur les autres trois dernières touches de balle, et que voilà, on a un peu pris dans le flot de l'action, on a du mal à remonter plus haut. Mais oui, là, effectivement, il y a un beau travail, je crois que ça part de Rachid Gizal, il y a plusieurs joueurs qui touchent le ballon, jusqu'à Jovetic, qu'il a remis sur Keita Balde, qui fait plutôt un bon travail, je dirais, de pivot, un peu dos au but, la solution n'est pas encore là, il temporise un petit peu, il protège son ballon, avant de pouvoir la remettre dans les meilleures conditions à Ronnie Lopez, qui pour une fois n'a pas le pied qui tremble et qui la place bien. Donc voilà un joli but assez inattendu, qui m'a un peu réveillé, qui m'a un peu sorti de ma torpeur. Et voilà, il reste du temps à ce moment-là, moi j'ai encore du mal à y croire, parce que je vois tout ça comme épisodique, mais ça va faire tourner le match, en tout cas dans le contenu et dans la dynamique du match, ça ne va pas suffire au niveau du score, mais on va y croire vraiment sur cette fin de match. Mais il a fallu encore attendre ça pour ce sursaut, ce qui peut laisser encore des regrets, puisqu'on a vu qu'on pouvait être capable de mettre en difficulté Lyon, qu'on était capable de produire un peu plus, d'avoir des occasions, jusqu'à aussi cette tête de Glick sur un très très beau centre de Geza aussi. L'entrée de Geza a fait du bien, moi je disais dans la cause rythme, je l'aurais bien mis d'entrée, pour un peu stupide et simple, je trouve que c'est un bon contexte à son ancien club pour aller chercher ce surplus de motivation. Il y a l'impression qu'il est meilleur en entrant. C'est possible, c'est possible. Il arrive plus souvent à faire des différences en rentrant. Il a plutôt fait une bonne entrée, il a dynamisé un petit peu l'équipe, et notamment ça a failli payer, là c'est la 92e minute je crois, où il y a un centre sur la Ligue. Il y en a un autre aussi juste après, où il y a une compréhension entre Lopez et United je crois, où ça ne s'entend pas. Ça nous gâche une occasion, c'est dommage. En tout cas la finalité c'est qu'on est aussi un peu punis quelque part. Pour moi ça aurait quand même d'insister à un hold-up, que j'aurais signé pour qu'on revienne à 3-3, mais pour moi ça n'était pas tellement la vérité du match. Lyon s'est un peu fait dessus sur la fin du match. Ils ont reculé, assez bizarrement parce qu'ils avaient plutôt la maîtrise jusque là. Et finalement le scénario aussi du match allé en Ligue 1, 3-2 aussi face à Lyon. Ouais, le même score, pas tout à fait la dynamique de match. Mais il y a l'idée qu'on aurait pu finir mieux que ça, et qu'on craque un match tout tôt. Qui l'an dernier aurait plutôt basculé dans notre sens, et cette année bascule quand même. Là ça fait deux fois qu'on pion, j'espère que ça fera pas 3 quand on va aller rejouer bientôt. Mais ouais, un match décevant et frustrant. On aurait pu repartir sur une prolongation, je sais pas trop ce que ça aurait donné. J'avoue que les tirs au but avec ses dos-ci face à Anthony Lopez, j'étais prêt à être hyper partant. J'étais prêt à être hyper confiant. Ça après c'est la magie de la Coupe de France. Ouais, c'est parfois les gardiens amateurs. Ils arrivent à sortir un exploit et on entend briller et avoir un peu de lumière. Mais bon. Voilà donc cette équipe de la Coupe de France. Je me fais traiter de Jeff Tuch. Ouais, c'est vrai. Un heure de Jeff Tuch. Ouais. On peut perdre une compétition avec pas deux. On peut perdre un joueur au Mercato. Pas de 4. Très bonne. Il y a des Jeff Tuch qui était vendu ce matin. J'ai lu ça. J'ai pas compris ce qu'il a dit, qu'il lui a envoyé un petit chèque au Mercato. Mais on ne les a pas vus. Pour l'instant, Mercato... Je pense que s'il n'existe aux intimes dans les prochaines 24h, on saura pourquoi. Ouais. C'est pas lui qui nous a ramené Georges, d'ailleurs, un Mercato. Il nous avait ramené des Brésiliens foireux. Mais bon, ça devait être Mateus Carvalho, je pense plutôt. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a vu passer ça aussi. Est-ce que Jeff Tuch ne veut pas récupérer Asinatra Auré ? Pour Bouzol ? Pour son plaisir personnel. Pour mettre dans son jardin ? Voilà, je sais pas. Mais maintenant, il est à l'Élysée, donc... T'as pas été voir les Tuch 3 ? Je me regarde pas ce... D'accord. J'ai vu le premier parce que... Ouais, ouais, t'as l'air quand même de maîtriser le sujet. Non, non, juste le premier parce que c'était Monaco. Qui d'ailleurs, il n'avait pas le droit, disons. Ouais, ouais, y'a pas une scène à Monaco. Ouais, écoutez, il est obligé de tourner à Monaco quand même un peu. Voilà. Bon, on va passer aux performances individuelles. Oui ! Voilà. On va sortir le matos. Alors vas-y, envoie les noms. Alors Benagno... Benagno, pas le pire. Il n'est pas si fou sur les buts. C'est difficile de l'imputer, mais il n'a pas l'air hyper hyper vif. Mais il a été blessé en fait. On a vu assez vite qu'il avait l'air touché. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à mettre, ni à son crédit, ni à son débit. Donc je suis parti sur un petit 5. Oui pareil. Remplacé par Sedouci. Sedouci, je suis parti sur un petit 5 aussi. Parce que le but, on en a déjà parlé. Il y a eu quelques dégagements un petit peu foireux. Oui aussi. Par contre, il y a eu 2-3 arrêts. Il y a eu des prises de balles. Il y a eu une frappe aussi de Mariano. Oui. Il s'est bien touché. Donc voilà. Il n'a quand même pas été passoire. Il a fait une entrée qui était de critère à peu près correcte. Donc moi je lui ai mis 5 aussi. On va passer, alors, on nous dit qu'on a oublié les tops et flottes. C'est vrai. Alors, on va revenir un petit peu en arrière du coup. Alors le top, ça va être un petit peu délicat. Il y a quand même quelques joueurs qui sortent du lot pour moi. Par élimination. Oui, par élimination. Enfin, en tout cas, je trouve que Glic, dans le match, quand même, est bon. Il n'est pas loin d'égaliser. Oui, c'est le moins. Il n'est pas défensif sur les bulles. Il n'est pas défensif quand Fabinho se fait fumer aussi. Donc, il a quand même été important. Oui. Et quand il passe, ça peut être lui le remplaçant Cario. Parce qu'il a un peu le même jeu quand il est devant. Mais il aurait pu être presque le héros du match. Mais il a dû jouer cinq minutes devant. Il a dû toucher trois, quatre ballons de la tête. Donc, c'était pas mal. Moi, j'ai mis cinq et demi. J'ai deux joueurs à cinq et demi qui est ma meilleure note. Qui ont dit qu'il est Lopez. Oui, effectivement. Après, ça se joue avec Lopez. Moi, j'ai mis six au deux. Donc, c'est vrai que ça peut se jouer. Moi, j'avoue que je ne vais pas forcément trancher. Mais Lopez a été quand même un simple. Je peux trancher avec eux. Mais les deux ont été quand même globalement corrects. Plus, plus, on va dire. Lopez, des plaisirs dans l'état d'esprit. Ouais. Quand même, cette case pèse un peu lourd. Mais bon, il redonne l'espoir quand même à la fin du match. Donc, il n'est pas inintéressant quand même. Il fait de bonnes choses quand même. Malgré ses moyens un peu limités. Donc, on ne va pas vraiment ressortir un en particulier. Mais c'est ces deux-là qui, a priori, sont montrés un peu au-dessus. Au niveau du flop, par contre. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Moi, j'en ai deux aussi. Qui sont bien en une demi. Pour moi, il y en a hors catégorie. Il y a un MVP des flops ce soir quand même. Il y en a deux qui sont bien concernés à chaque fois sur les buts. Enfin, on en a parlé. Raji, Sidibé. Ouais. Ouais. Du coup, tu mets qui ? J'ai mis Raji un peu à l'ençon. Parce que c'était vraiment… Sidibé, c'est de l'absence de concentration. C'est agaçant. C'est absolument énervant. C'est ce qui risque de l'empêcher d'aller au très, très haut niveau. Comme lui, il pense sûrement d'avoir le niveau. C'est ce qui risque de faire peur aux supporters de l'équipe de France. Voilà. C'est terrible. Il n'est pas capable de… Le niveau ne l'intéresse peut-être pas. Il n'est pas suffisamment haut pour lui. Voilà. Ce n'est pas bon là-dessus. Par ailleurs, il n'est pas dans les reins contraints. Il n'est pas spécialement pris en défaut. Il a essayé d'amener offensivement, même si c'est plus dur sur lui à gauche. Déjà qu'il a du mal à centrer et du droit. Du gauche, je ne t'en parle même pas. Bon, je lui ai mis en 3. Raji, je suis descendu même à 2 parce que lui, il avait vraiment… Tout est acheté dans le match. Il a vécu un calvaire total face à… Notamment face à Bertrand Traoré. Il commence à être un peu cramé. Il commence à être rincé. Je ne sais pas si son contrat… Je ne sais pas combien d'années il lui reste. Mais ça risque d'être une fin de carrière un petit peu difficile. Il n'a pas encore plus de besoin ? Moi, je trouvais qu'il avait plutôt bien démarré… Alors, il n'a pas fait le début de ses noms. Mais il est rentré au bout de quelques journées. Je trouvais qu'il était plutôt bien rentré. Que ça soit à droite, à gauche ou dans l'axe. Mais il a vraiment… Ça n'a pas duré bien longtemps. Je ne sais pas si c'est le fait là… Avec les blessures, il est obligé d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. Il ne peut clairement plus. Est-ce qu'il serait un peu mieux s'il jouait moins souvent ? Il faut aussi… Les attaques en Lyon, c'est peut-être un niveau trop haut pour lui. Après, il avait… Peut-être aussi, en étant sur le côté, il est moins exposé quelque part. Que dans l'axe. Jemerson aurait pu très bien prendre aussi le bouillon ce soir. Ça ne m'aurait pas étonné plus que ça. Mais… Et Radji, je pense que c'est physique mal. C'est un peu mieux sorti, je pense. Toi aussi, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu en difficulté. Et Radji, en fait, ça me rappelle moi quand je n'ai pas joué au foot depuis 6 mois et que je vais faire un 5 et que je ne comprends pas ce qui m'arrive. En fait, les mecs, je me dis « putain, ils vont vite et tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? » Et là, je suis perdu. Ça va être vraiment l'heure de 5, quoi. Et Radji, j'ai l'impression que c'était ça, quoi. « Putain, merde ! » « Quand tu ne touches pas avec qui… » « Ouais, tu connais aussi ces matchs-là. » Et ouais, on va à Marseille dimanche. Là, il va falloir trouver des solutions. Parce que si on met la défense de ce soir, le Drôme, alors ils n'ont pas la meilleure attaque de Ligue 1, mais ça peut être compliqué quand même. Il y aura Valou, certainement en plus. Ouais. On embrasse, on embrasse d'ailleurs. Ouais, big up à Valère Tamar. Le petit mot phare du football. Et voilà, Radji… Radji, on l'aime bien, mais… Ouais. En tout cas, je leur ai remis, entre que ce soit Radji ou Sidibé, je leur ai remis 3 à tous les deux. Radji, c'est plus des limites physiques et techniques, on connaît, mais c'est que d'applications. Il est responsable aussi sur les buts, tout comme Sidibé. Mais là, Sidibé, c'est plus de la déconcentration, véritablement, de la nonchalance, le fait qu'il ait des sautes de… enfin, des absences, des trous noirs dans un match. Comme je dis, quand je raconte le troisième but, qu'on voit bien en plus, mais on le voit vraiment bien, en train de se tourner vers l'arbitre et de quitter des yeux son joueur, de quitter des yeux variants. C'est inconcevable. Je n'ai jamais essayé. Surtout pas à un moment comme ça. On est presque sur la faute professionnelle. Oui, là, c'est honteux. C'est vraiment une vraie faute. Bon, j'ai mis les deux, parce que pas pour les mêmes raisons, finalement. C'est pas très un ticket, je comprends. C'est pas les mêmes causes, mais en tout cas les mêmes effets. On va passer au côté droit maintenant. On a fait flop, top et flop. On reprend notre marche en avant sur les performances individuelles dans l'or. Et donc, pour cette défense, il nous reste maintenant analyser le match d'Almamos, Almany FC Chichatouré. J'ai vu que Leicester était apparemment intéressé. On signe où ? On signe où ? J'ai le stylo. J'ai le stylo. J'ai le stylo. J'ai le stylo. Il est mauvais. Il est mauvais tout le temps. Ce soir, il n'est pas particulièrement acheté au feu plus que les autres. Mais voilà, il était dans son élément naturel, finalement, dans la médiocrité générale de l'équipe. Je pense qu'il n'y a pas une action positive à ressortir de son match. Il y a ce moment où il se retrouve dans la surface. C'est un peu le truc moral. Il tente une roulette. On ne sait pas trop. Il est en double contact avec les taons. Il y a l'idée, mais la réalisation n'est pas là parce que ce n'est pas le moment de le faire. Il se complique la vie. C'est le seul truc qu'on peut retenir. Et c'est un truc raté en plus. Il se taire le vœu après avoir reçu un échec sur Bounassar. C'est-à-dire, c'est le plan B de Bounassar. Il est tombé. Il est quand même tombé assez bas. Je ne pense pas qu'il partira. C'est vrai qu'il y a deux ans de se moquer de Bounassar. Je ne sais pas ce qu'on peut espérer de ce garçon. Rien. Ça fait très longtemps que je le dis, rien. De toute façon, c'est déjà un joueur qui est blessé tous les 3 matchs. Ce n'est pas un joueur fiable. Ce ne sera que ça. Demander à un joueur d'être fiable, c'est le minimum. Donc oui, il faudrait s'en débarrasser. Maintenant, encore une fois, il faut trouver la solution. Il faut trouver le pigeon déjà. Mais ça, il y en a. Ça, il y en a visiblement. Ça peut se trouver. Il y a des pigeons. Il y en a des meilleurs que d'autres. Il faut faire un petit pas de cage. Mais clairement, il régresse. Il régresse. Il t'embrasse. Et on a vu surtout, au moment donné, où on est mené. Il ne fait pas le pressing à fond. Il trottine, il marche. Il ne fait jamais rien à fond, ce joueur. Il a toujours une... Une nonchalance. Oui, il a... Ce qui est parfois peut-être une impression, mais il dégage vraiment une nonchalance. Il dégage du néant dans son regard. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du vide. Du vide. Ou comme le Gobi. Oui. On a l'impression qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages. Il ne sait pas bien ce qui est en train de se passer. Ce qui ne l'empêchait pas à un moment d'être bon. Voire moi, je l'ai trouvé très bon sur certaines sévères. Mais là, ça fait un petit moment très dur. Elle m'a mis, explique-nous. Si tu nous regardes. Si tu nous écoutes. Explique-nous. Mets-nous un message sur le chat. Oui. Andamos. Oui. Mais oui. Milieu de terrain maintenant. Donc Fabinho, Andoram. Je te laisse commencer. J'en fais. Et faire ce que tu veux, on va dire. Fabinho, il y a cette base D sur Poufran. Oui. Il y a un autre bon Poufran que tu as signalé. Et il reste dans le travail du milieu de terrain. L'enfer. Il fait un match correct de par-ci par-là. Voire un bon match par-ci par-là. Qu'il nous faut encore espérer. Mais la saison, elle n'est pas bonne. Elle est ratée. J'ai du mal à voir ce qu'il peut la faire tourner dans le bon sens. Ce soir, ce n'était pas bon. Il se fait éliminer. Il y a cette action qui est un peu emblématique. Même si peut-être anecdotique. Il se prend un grand problème. Il perd plein de ballons. Il est incapable de mettre du rythme dans les transmissions. C'est presque Ednorham qui fait plus le boulot. Il descend chercher les ballons. Il essaye d'orienter. Il ne le fait pas très bien. Je plaisante. C'était le bousquet du Louis II. C'était un peu exagéré. Mais Fabinho, c'est extrêmement décevant. Et ça reste l'homme de base de Jardim. Il est indémolonnable. Alors que pourtant, comme tout autre le monde. C'est vrai qu'on parle souvent. On dit souvent. Ce n'est pas pour faire une fixette sur lui. Mais on parle de Moutinho comme Jardim faisant du patriotisme avec son compatriote portugais. Même avec Lopez d'ailleurs. Oui. On entend souvent dire que Jardim fait du favoritisme, du chauvinisme. Mais pourtant, Fabinho en perd l'usophone aussi. Mais il est toujours indémolonnable. Alors que ses performances ne sont pas forcément meilleures. En tout cas, pas meilleures que son étant Moutinho. Face à Met, c'est encore le cas notamment. Bah oui, il est encore là. Alors c'est vrai que dans le profil, il est un peu plus défensif. Maintenant, Fabinho, c'est une très bonne saison à Monaco. Et c'est tout. Pas non plus. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une excellente saison. Et des bribes par-ci par-là. Moi, j'avais bien aimé ses débuts en tant que carrière droite. Oui, c'était 5 matchs. Avec Framiri, ça ne fait pas plus. Et à chaque fois qu'il a joué au milieu défensif, c'était plutôt bon. Mais ce n'était pas si souvent que ça. C'était ça le problème. On peut quand même le Moutinho. Quand il faisait un bon match et puis repartait. Donc, c'était un peu peut-être pareil. Mais oui, c'est un boulet de notre mercato d'été. On était très contents d'avoir gardé. Finalement, on commence à regretter. Quand on va se traîner jusqu'à la fin de saison. Je ne dis pas qu'il ne devrait plus jouer non plus. Il n'est pas forcément inférieur. Alors, Moutinho est un peu au-dessus cette saison. Mais par rapport à Tillman, Sendoram, Fabinho n'est pas non plus nécessairement en dessous sur la saison. Mais pour moi, il ne mériterait pas ce statut vraiment intouchable. Une doublette Endoramoutinho ne me choquerait pas plus que ça. Je ne dis pas qu'il faut l'envoyer en CFA. Mais peut-être qu'il faut aller un petit peu sur le rang. Tourner un peu plus. Voir d'autres associations au milieu de terrain. Et puis même essayer de construire aussi pour l'avenir. Parce que c'est très bien que Fabinho, son avenir est déjà acté. Il est déjà parti. Dans la tête, il n'est plus tellement là. Mais en plus, on sait déjà qu'il part en fin de saison. Et du coup, on continue là-dedans. Alors qu'il n'est pas forcément bon. On continue à l'aligner. Et peut-être qu'on pourrait aussi anticiper davantage. Alors, est-ce que c'est ce qu'il fait avec Endoram ? Justement, en l'alignant un peu plus régulièrement. Qui est le seul joueur, en plus, Endoram, cette année, de la réserve. Enfin, du centre de formation, à être aligné régulièrement. Aujourd'hui. Donc, c'est un des seuls. Malgré... Pas comme un mitoré, mais qui a percé. Pas comme un mitoré, mais qui a percé. C'était quelques temps déjà. Donc, je ne le considère plus comme un petit jeune, maintenant. Mais voilà, on promettait tant de craques. De joueurs qui allaient exploser. Finalement, il n'y en a qu'un qui est là. C'est Endoram dont on va parler. Ouais. Et qui n'explose pas non plus. Qui affiche un niveau correct. Correct. Il n'y a rien du craque. Il n'y a rien du futur. Qui est là un petit peu par défaut. Alors, moi, je suis assez curieux de le voir en défense centrale. Et je me dis que ça peut être, si Jemerson ne revient pas vite, quelque chose à tester, qui a été testé là sur deux bouts de match. Pourquoi il y a l'argile un petit peu ? Ouais, parce que je le trouve un peu limité au milieu. Par contre, pour un défenseur central, il peut avoir une technique plus... Enfin, forcément, le niveau baisse. Donc, il peut ressortir. Voilà, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout une certitude. Mais c'est le doute que j'ai encore. Peut-être qu'il peut être un vrai bon défenseur central. Même si on a vu faire des erreurs grossières. Je repense le match à Heizer, le pénalité provoqué. En tant que défenseur central, ça ne la font rien. Mais voilà, je pense qu'en tant que milieu, je l'imagine mal devenir un grand joueur. Je l'imagine plus un joueur de Ligue 1, un petit peu correct. Parce que c'est au milieu de terrain, pour comparer, par exemple, avec un joueur sorti il y a pas longtemps du centre. Bah... Non, Paris-Mandy. Pas Paris-Mandy. Pour moi, je n'ai jamais été très fan de Mandy, mais ce n'est pas meilleur que Mandy. Ah ouais, Mandy, pour moi, était meilleur. Voilà. Il était bien meilleur en Miettank que ce qu'on voit d'Endoram pour l'instant. Alors, c'est marrant parce que du coup, on nous disait plutôt Endoram qui a été formé au poste derrière un DAX, il serait peut-être mieux au milieu de terrain. Enfin, il serait peut-être... On nous disait ça en tout cas. Je crois que c'était Frédéric. Frédéric Barilaro qui disait que... Ou sous les 26 C, je crois. L'ancien formateur de la SM qui disait que finalement Endoram, il serait peut-être mieux à terme au milieu de terrain qu'en défense, là où il a vraiment été formé. Peut-être qu'on peut... Ouais, puis Jardy même pas trop mettre des jeunes comme ça dans l'AX. On se voit qu'Abdou Diallo, il faisait aussi jouer au milieu de terrain au début. Abdou Diallo, c'est l'inverse en plus pour le coup. Lui, il a été formé au milieu, mais il n'arrivait pas à reculer vraiment. Mais il a très peu fait jouer dans l'AX. Endoram, il l'a mis aussi au milieu de terrain. Maitour, il ne l'a quasiment jamais mis dans l'AX. Alors, a priori, c'est plutôt son poste de formation. C'est le même souvenir de Borja Lopez qui a mis à l'arrière-gauche. Ouais, je pense qu'il aime des joueurs d'expérience. Ça se défend parce que c'est un poste où l'expérience est sûrement le poste où ça compte le plus. Maintenant, voilà, il y a quand même des jeunes défenseurs qui font bien le travail aussi. Voilà, vu la situation du moment, ça ne me choquerait pas qu'on essaye ça. De toute façon, moi, je vois mal ré-aligner Radji au Vélodrome. Donc, soit Jumerson est de retour. Soit ça peut être Endoram ou Endoram dans la base. Bon, on va un petit peu avancer maintenant, un petit peu plus rapidement. Lopez, du coup, on en a déjà pas mal parlé avec sa performance qu'on va mettre avec League dans les meilleurs joueurs que je prends contre. Donc, voilà, décisif, buteur, même s'il a quand même raté une belle occasion à un partout, ce qui est regrettable. Mais bon, voilà, du bon. K-pop LD. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, je trouvais sa première période intéressante. Sachant que j'étais plutôt critique envers lui depuis le début de saison. Je trouvais sa première période intéressante, notamment dans le fait de s'excentrer pour aller demander des ballons en profondeur. Deux bons centres aussi, quand même. Il y a deux bons centres qui sont assez dangereux et qui sont dans une zone. Merde, quand même. Merde, quand même. Donc, c'est bon. Après, il a baissé en deuxième période. On a l'impression que c'est quand même un peu toujours à la limite. C'est toujours sur le site du rasoir. C'est jamais très précis. C'est jamais que ça tient presque plus à la réussite. C'est jamais très intense, en fait. Moi, j'aime les joueurs qui mettent de l'intensité, qui mettent de la conviction. Et Keita Baldé, ça rejoint un peu ces joueurs qui envoient une image un peu nonchalante. Qui font des bonnes choses par-ci, par-là. Mais où tu n'as pas l'impression d'une implication du début à la fin du match. Et c'est assez agaçant. Je suis vraiment déçu par ce joueur dont j'attendais mieux. A son credit, je trouve qu'il la joue bien sur le deuxième but. Mais moi, je ne me fais pas beaucoup plus de choses à son credit ce soir. Jometic, qui est le premier buteur de la rencontre. Mitigé, 5 pour moi. Pareil. J'attendais peut-être plus. Alors, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, ce serait peut-être un petit peu audacieux de lui demander trop. Mais bon, en tout cas, il est décisif lui aussi. Il marque. Mais oui, surtout même sur l'association avec Falcao, qui a priori semble intéressante sur le papier. C'est ça le plus triste pour moi. Là, elle n'a pas vraiment fonctionné. Alors qu'il y a d'autres matchs, justement. Elle a fonctionné. Encore une fois, je crois que c'est deux matchs face à Toulouse, il me semble. Je l'avais trouvé plutôt séduisante. Et là, oui, elle n'a pas fonctionné. Falcao, très discret aussi. C'est ma grosse déception. J'attendais beaucoup de cette association. Et alors, est-ce qu'il leur faudrait du temps ? Je ne sais pas. Et on n'en a pas beaucoup. C'est ça le problème. Mais l'association n'est pas naturelle. En tout cas, elle ne marche pas naturellement. Remenez-nous vers Germain. Germain-Falcao, ça a cliqué. Alors, ils s'étaient côtoyés à l'entraînement. Mais ils n'avaient pas tellement bon sens. Ça a tout de suite matché. Par contre, Soujardin, ça a matché tout de suite. Mbappé-Falcao, c'était pareil. Même si elle était peut-être un peu moins naturelle. Mais c'était des joueurs de tel talent. Ça a marché assez vite. Iovic-Falcao, ça ne prend pas. Moi, j'ai du mal intellectuellement à le comprendre. Parce qu'en fait, Iovic, c'est un joueur qui a une bonne vision de jeu. Qui est capable de mettre des bons ballons. Et Falcao est capable de faire des bons appels. Mais voilà, ça ne colle pas entre les deux. Ce qu'on avait peut-être un peu sous-estimé, c'est que Iovic, c'est vrai. C'est un joueur un peu statique. Un peu un joueur qui marche. Moi, j'avais déjà fait le parallèle qui me rappelait en ce sens un petit peu verbatose. Et pareil, moi, à une époque, j'espérais l'association Falkao-Berbatov. On n'a malheureusement pas pu voir. Ouais, on n'a pas pu voir. Voilà, je crois que cette association, mon grand regret ne marchera pas. Même si j'aurais aimé qu'on la teste un peu plus. Après, ce sera peut-être encore le cas. Maintenant, elle n'a pas été beaucoup alignée. Parce qu'on le sait, Iovic est un peu en sucre. Il a tendance à se péter facilement. Peut-être que s'il arrive enchaîné, ça pourra progresser entre les deux. Si au moins, je leur dis, on continue dans cette direction-là. Avec du coup, un 4-4-2 plutôt qu'un 4-2-3-1. Mais peut-être que deux attaquants. Moi, je préfère quand même avoir deux vrais attaquants. Même si l'autre est en retrait qu'un seul. Souvent, d'ailleurs, Falkao est très isolé. Moi aussi, mais il va falloir que cette association... C'est le problème des... Alors, il n'y a pas de bol parce que Iovic se blesse. Ceux-ci, un joueur qui arrive tard dans Mercato. Et du coup, c'est une association où tu n'as pas le même temps pour travailler en entraînement. Tu ne peux pas tester rapidement dès le début de saison. C'est forcément un peu plus compliqué. On parlait de Germain Falkao. C'est une association qui démarre quasiment... Qui démarre dès les tours préliminaires de League des Champions, en fait. Donc, c'est plus facile. Ils ont eu de l'inter-saison pour travailler. Là, voilà, c'est... En fin de Mercato, on peut faire des bonnes affaires. Mais les joueurs, voilà, n'ont pas la même intégration non plus. C'est peut-être aussi ce qu'il peut jouer sur un Keita Baldé. Et donc, Falkao, bah... Il a joué. Voilà. J'ai mis 4. J'ai mis 4. J'avais mis 3 contre messe parce qu'il avait le manger la feuille. Ce soir, il n'a même pas mangé la feuille. 25 contre messe. Parce que je trouve qu'au moins, il avait eu des choses à se mettre sous la gorge. Alors, effectivement, la finition n'était pas bonne. Mais au moins, il avait été capable de trouver des ouvertures et de pouvoir frapper au but. Même si c'était une maladresse un peu inhabituelle. Mais je trouvais que son match, quand même, méritait une meilleure note que d'être uniquement sanctionné pour son manque d'efficacité devant le but. Mais bon, c'était un avis personnel. Mais là, ce soir, par contre, il n'a vraiment rien, rien. J'ai pas une image de Falkao en tête de ce soir, en fait. Il y en a pas. Il y en a pas. Voilà. Après, moi, Falkao qui ne touche pas un ballon, mais qui ne rate pas d'occasion, je mets 4. C'est une règle que je me suis fixé. Donc, je n'ai pas descendu plus bas. Il a été très isolé. C'est-à-dire que même... Et pourquoi ? Des fois, dans le travail, dans le jeu dos au but, il est bon. Il arrive à conserver bien le ballon, à offrir vraiment un point d'ancrage. Mais là, non. Là, il a été isolé. C'est-à-dire qu'il arrivait même dans le jeu dos au but, on ne l'a pas vu. Pour moi, pour que Jardim le sorte, il se dit qu'il ne fera rien ce soir. Et c'est assez rare. C'est un manu de faiblesse. Alors, il y a aussi le fait qu'il se dit sûrement, je pense, que le match est perdu. Économie d'un lieu de 20 minutes, même s'il n'a pas vu tellement se fatiguer. Mais voilà. Si Jardim y avait cru, il l'aurait laissé sur le terrain. Ce n'est pas tellement un joueur qui sort dans ce genre de contexte. Donc là, ouais. Jardim, ça fait... C'est un petit peu... Je suis un point inquiet. Alors, il va continuer à mettre des buts, Falkao. Moi, je ne dis pas le contraire. Mais ça fait trois matchs difficiles, je trouve, qu'il enchaîne. Nice, il n'avait pas touché un ballon jusqu'à la direction. Il marque et c'est très bien. Mais il a vécu un match vraiment pénible. Metz, il a eu des occasions, il a tout raté. Ce soir, un match encore bien pénible. Il était parti sur des bases très élevées qu'il ne maintiendra sûrement pas. Il faut quand même espérer qu'il puisse nous marquer une dizaine de buts sur cette deuxième partie de saison. En tout cas, Falkao, plus que n'importe quel autre joueur, il est vraiment très très dépendant de la production des autres aussi. Oui, tout à fait. À sa zone, lui, où il est capable de se mettre en valeur et de briller, ça va vraiment dépendre de la façon dont nous, le collectif derrière, est capable d'amener les ballons dans cette zone-là. Après, contre Metz, il en a raté une balle aussi, notamment là où il se jette et où le ballon lui passe contre les jambes. Donc là, pour le coup, c'était plutôt inhabituel. Ça, ça fait ficelle, ça va vraiment... Mais là, bon... Bang, bang, bang ! C'est ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. Les entrées... Oui, Tillmans qui remplace Raji, cramé. Qui fait une belle passe de Tillmans sur... Oui, une belle passe en profondeur. C'est là où il y a le centre. C'est là où Touré va dans la surface du roi. C'est dommage. Sinon, on n'a pas vu énormément de choses. Endoram, du coup, qui est passé dans l'axe. Qui n'a pas eu énormément de boulot non plus, parce qu'on a moins vu Lyon. Et Ghezal, on m'a dit qu'a fait une bonne entrée. Qui rentre un peu tard pour être le top. Mais qui, s'il avait fait ça sur plus de temps dans le match, aurait peut-être été le... Peut-être. Le top du match. Mais je sais que ça te fait mal de... Ça te ferait mal de... Si ! C'est-à-dire que... Non, moi, ce que je pronostique, c'est que Ghezal va être un flop pour nous. On le revendra et il ne marquera pas l'histoire du club parce qu'il ne sera pas bon. Il sera capable de briller sur quelques séquences de jeu, oui. Mais sur le long terme, ça ne sera rien de bon. Et ce n'est pas sa qualité technique qui est réelle. C'est juste l'implication, la nonchalance qui sont trop dilettantes. C'est un joueur qui est trop dilettante, qui... Voilà, du coup, ce n'est pas une attitude de professionnel et ça ne va rien donner. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Voilà, voilà. Mais bon, on fera les conclusions tout ça en fin de saison. En espérant que l'issue en soit plus positive. Si on est encore là. Si on ne s'est pas suicidé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre entre l'Est Monaco et l'Olympique Lyonnais. Donc, on rappelle le résultat. Monaco qui s'est incliné. 3-2. Est-ce que le 3-0 va faire un mug sur ce match ou pas ? Est-ce que nous, on va faire un plug sur ce match ? Il est temps de conclure. L'élimination de la SM en 16ème de finale de cette Coupe de France. Donc, il reste le championnat de la Ligue 1. Il reste également la Coupe de la Ligue avec une donnée finale à discuter contre Montpellier. Et voilà. Voilà ce qu'il reste en cette fin de saison. Enfin, au lieu de la saison jusqu'à la fin de la saison. Voilà, ça va être bien. Ça va être rapide. Ça va être court. La course au podium 2ème place risque de durer un moment. Sauf si vraiment on part en cacahuètes. Mais je pense qu'elle va durer jusqu'à 8h en 8ème journée. Voilà. Je suis de moins en moins confiant sur cet objectif-là. Encore que c'est encore un peu loin. Mais pour moi, c'est nébuleux. Voilà. En tout cas, on conclut cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était une nouvelle expérience. Une petite expérience Périscope. Fort sympathique. Fort sympathique. Fort sympathique. Merci Boris. Merci à toi. Merci à tous les Périscopeurs. Je ne sais pas si le terme existe. Voilà. On a essayé de ne pas être trop vulgaires comme certains anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu penses de Rome ? On va voir si on se retrouve éventuellement pour certains pour une libre antenne. S'il y a des couches tardes. C'est déjà un petit peu tard. Donc peut-être pas. On verra. Mais en tout cas, l'émission sera disponible bien sûr sur Youtube. On va la mettre également en ligne sur le site internet pour ceux qui sont plus podcasters. Véritablement Périscopeurs. Ou mieux que de. Voilà. Donc merci. Merci à vous encore pour votre présence. Et surtout, n'oubliez pas le plus important. Et bisous. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...